Bonjour à tous, je suis Céline Laurent, la déléguée générale de Fibois-Ile-de-France. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire de présentation des résultats de l'étude « Construction bois en Ile-de-France », qui a été réalisée sous l'égide de Fibois-Ile-de-France. Mais grâce au soutien financier de l'ADEME et de la région, et en partenariat avec l'Institut Paris Région et Écopolis, qui nous ont aidés sur un certain nombre de points et de connaissances des sujets, on a confié cette étude à l'agence Nomadeis, qui se présentera elle-même et qui présentera l'ensemble des résultats et de la méthodologie aujourd'hui. Donc, concrètement, cette étude, elle a pour but vraiment de zoomer sur l'Ile-de-France, puisque vous savez qu'il existe de chaque construction bois au niveau national, ce qu'on appelle l'enquête construction bois, qui a lieu à peu près tous les deux ans, dont les résultats vont sortir bientôt pour 2021. Mais ils ne sont pas à l'échelle régionale, en tout cas pas de manière aussi zoomée. Donc là, vous verrez qu'on a insisté, avec une méthodologie un peu différente, basée plutôt sur les projets et la maîtrise d'ouvrage, à aller comprendre les dynamiques, à la fois depuis 2015, donc avec un état des lieux, mais également les dynamiques et la croissance prospective de la construction bois en Ile-de-France pour les dix prochaines années, avec un certain nombre de scénarios qui nous ont été proposés par Nomadeis, auquel on voudrait vous faire part. Du coup, ce que je vais vous indiquer également, c'est que vous êtes tous enregistrés, donc voilà, j'espère que ça ne nous dérange pas, mais on essaie d'enregistrer au maximum nos webinaires parce qu'il y a une forte demande de replay. Donc, on le met ensuite sur le site internet de Fiboyle de France et voilà, ça permet d'être rediffusé. Je pense que, voilà, on va pouvoir passer la parole assez vite à Nomadeis pour vous présenter les deux parties de l'étude et puis ensuite, on passera la parole à Thomas Emerdinger de l'Institut Paris Région qui nous présentera une cartographie que nous souhaitons mettre en place et qui est en cours de construction, mais c'est un petit teasing pour la suite, sur les projets franciliens qu'on fait en partenariat avec l'Institut Paris Région et Fiboyle de France, justement à partir notamment des projets relevés dans le cadre de cette étude. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas être plus longue et je vais passer la parole tout de suite à Nomadeis. Donc, je crois que Cédric Béchet souhaite s'exprimer quelques instants avant de passer la parole à Stéphane Baudet. Bonjour à tous, merci beaucoup Céline pour cette introduction. Donc, vraiment très brièvement, vraiment juste un mot et je vais passer la parole à Stéphane qui a beaucoup travaillé avec plusieurs membres de notre équipe sur cette grosse mission. Mais juste un mot pour vraiment remercier très chaleureusement, évidemment, Fiboyle, Céline pour ton introduction et Fiboyle de nous avoir fait confiance pour cette étude qui n'était pas facile. Évidemment, à tous les partenaires également qui se sont impliqués, pas seulement financièrement, je tiens à le dire, mais en termes de mobilisation, de temps, de contribution, réflexion, de mobilisation aussi de sources d'informations, comme l'a dit Céline, c'est jamais évident sur ce type d'études qui préfigurent un peu des exercices d'observatoire à des maillages, à des niveaux plus locaux et plus régionaux qu'une échelle nationale, parfois un peu plus simple en termes d'accès aux données, même si c'est jamais simple en réalité. Mais vraiment, il y a un travail collectif vraiment très agréable qui a été mis en place. Ça veut parler de tous les partenaires et je voulais vraiment le remercier. Nomadeis, en deux mots, on travaille depuis 20 ans maintenant sur à la fois l'accompagnement des filières, de la transition énergétique et écologique et à la responsabilité sociale des organisations publiques et privées. Beaucoup de travaux sur la filière forêt-bois, à la fois pour des fédérations professionnelles, pour des territoires de toute nature et de toutes échelles en France, et également des entreprises. Beaucoup de travaux également sur la construction durable, la bioéconomie, les matériaux biosourcés. Donc naturellement, cette étude vraiment était, j'allais dire, à la confiance de beaucoup de zones d'intérêt et d'expertise dans lesquelles on croit beaucoup et qu'on développe depuis plusieurs années. Voilà, donc on est très heureux aujourd'hui que ce webinaire puisse être organisé. Merci à Fibois de l'avoir fait pour entrer un peu dans le détail, à la fois de la méthode, mais brièvement qu'on a suivi, et puis surtout partager avec vous les principaux enseignements avec évidemment l'intérêt aussi pour les questions et la mise en débat qui s'en suivra. Et je passe la parole à Stéphane. Merci à tous. Merci Cédric. Bonjour à tous. Je suis Stéphane Baudet, directeur de projet de Nomadeis. Donc cette étude, nous avons voulu la présenter en trois parties. Donc l'introduction a déjà été faite. On va vous présenter la méthode générale de l'étude, et puis les deux parties, c'est-à-dire l'état des lieux, la photo du marché de la construction bois en l'île de France sur la période 2015-2020, et puis les enseignements de l'analyse prospective, donc la projection sur la période 2020-2030. Alors, la méthode générale de l'étude, donc, on est parti d'une observation du marché à travers différents outils qu'on va vous détailler dans une petite minute, qui nous a permis déjà d'identifier un certain nombre de projets, un certain nombre d'acteurs de tous types, que ce soit des aménageurs, des architectes, des entreprises ou autres, actifs sur le marché francilien de la construction bois. Puis, par un exercice d'extrapolation, en se basant sur la représentativité de notre base, la part des acteurs identifiés, les profils, les typologies de projets, on a réussi à faire une estimation du marché d'ensemble de la construction bois en l'île de France, donc, y compris les projets qu'on n'avait pas pu observer directement à travers les différents outils. Puis, nous avons estimé la surface de plancher totale du marché, pour le caractériser en volume, à partir de la surface de plancher des projets identifiés, de l'estimation du nombre total de projets et de l'avertition de la surface de plancher des projets identifiés, donc, par type de projet et par département. Et sur la base de cet état des lieux, nous avons ensuite entrepris un exercice de prospective avec une analyse des différents facteurs politiques, économiques, sociologiques, technologiques, environnementaux, etc., qui peuvent affecter l'évolution du marché de la construction bois dans la prochaine décennie. Comme toute analyse prospective, on s'est basé sur des hypothèses de croissance et de répartition de la croissance entre les différents départements. Et puis, nous avons modélisé la croissance et sa répartition, donc, pour la surface de plancher totale, la surface de plancher par département et les surfaces de plancher par catégorie de bâtiment. Alors, pour ce qui concerne l'état des lieux, donc, nous nous sommes basés sur quatre outils différents. Premièrement, une compilation de deux bases de données, la base panorama des réalisations bois du prix national de la construction bois, qui représentait à peu près 14 % des projets identifiés, la base opération remarquable d'Ecopolis, qui en représentait 6 %, des projets identifiés par nos partenaires, qui ont représenté à peu près un cinquième de la base des projets, des projets que nous avons identifiés à travers une consultation auprès des acteurs de la construction bois en Ile-de-France, donc les entreprises, mais aussi les architectes, les aménageurs, etc. On a multiplié les profils d'acteurs consultés pour avoir la photo la plus large possible de projets, et enfin des recherches complémentaires qu'on a menées à Nomadeis. Donc ça, ça nous a amenés à identifier 885 projets toutes dates confondues, et puis avoir une base de projets, après, de 590 projets livrés entre 2015 et 2020. Voilà, donc 520 avec une date de livraison qui est bien identifiée, et 70 avec une date de livraison inconnue, mais dans la période 2015-2020. Et donc c'est cette base de projets qui a servi de fondation à la construction de notre photo de la construction bois en Ile-de-France. Donc, pour vous donner un peu une idée de la répartition des projets francilien qu'on a pu identifier par typologie de projet et par surface de plancher. Donc là, c'est très clairement les logements collectifs qui représentent la part la plus importante de la surface de plancher, avec 861 000 m² livrés sur la période 2015-2020, suivi par un certain nombre de catégories d'établissements recevants du public, donc les administrations, banques, bureaux, les établissements d'enseignement, les commerces, la polyvalence, établissements sportifs, et puis enfin des logements individuels et lotissements, et puis donc des catégories sur lesquelles il y avait assez peu de surface de plancher, donc hôtels, établissements culturels, établissements de soins, bâtiments agricoles, bâtiments industriels, et autres, donc les projets qui ne rentraient dans aucune de ces catégories-là. Ce qu'on peut voir, c'est que les projets résidentiels représentent en tout 42% de la surface de plancher totale, et donc on peut voir aussi que le taux de pénétration de la construction bois est meilleur sur le segment des ERP que sur le segment résidentiel. Alors, sur la typologie maintenant des projets foncillants de construction bois, donc les projets en construction bois par rapport dans l'ensemble des projets de construction, donc ça représente 5% de la surface de plancher totale des logements franciliens, donc livrés entre 2015 et 2020, 4% de la surface plancher totale des bureaux, et 8% de la surface de plancher totale des commerces, et enfin 2% dans les autres, enfin 2-4% dans les autres catégories. Alors maintenant, quand on regarde la répartition de ces projets-là par surface de plancher, on voit qu'il y a une minorité de projets qui affichent une surface de plancher totale supérieure à 10 000 m², qui sont ces projets, qui sont des projets de 2 grandes ampleurs, représentent à eux seuls 43% de la surface de plancher du marché de la construction bois. Ces projets sont majoritairement des bureaux et des administrations, pour 45% d'entre eux, et des projets résidentiels, pour 39% d'entre eux. La typologie, toujours des projets de construction bois, donc on a pu aussi faire une ventilation par type de chantier, donc on a 58% des projets qui sont en construction neuve, et 24% de l'extension sur l'élévation, et 19% de la rénovation. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est qu'il y a quelques projets qui sont des projets qui appartiennent à plusieurs catégories, c'est-à-dire qu'ils peuvent être à la fois de la surélévation-extension et de la rénovation, par exemple. Donc, sur 32 projets, ont été des projets mixtes rénovation-extension, 4 projets construction neuve plus rénovation, et deux projets sont des projets de construction neuve et d'extension-rénovation. Alors, par contre, je vais vous demander à tous de couper vos micros pour éviter les bruits parasites. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc en termes de répartition de la surface de plancher, on a 78% de la surface de plancher en construction neuve, 15% en extension sur l'élévation, et 15% en rénovation. Donc, les constructions neuves représentent la majeure partie du marché de la construction bois en ligne de France aujourd'hui. Je passe au slide suivant. Voilà, on a également pu procéder à une analyse géographique du marché. On a pu ainsi voir qu'on a 42% des projets et 43% de la surface de plancher qui sont situés en petite couronne de Paris, 38% des projets et 39% de la surface en grande couronne, et 20% des projets et 18% de la surface qui sont situés à Paris. Donc, ici à droite, vous avez la carte des différents départements de France avec à chaque fois la surface de plancher et le nombre de projets qui sont associés à chaque département. Et donc, on voit que les trois premiers départements qui sont en termes de pourcentage de surface de plancher sont la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et Paris. Donc, avec respectivement 22% de la surface de plancher, 21,9% et 17,5%. Voilà. Et cette information géographique était disponible pour l'ensemble des 590 projets identifiés dans notre base. Voilà. Alors, on a pu également voir quelle était la part de la construction bois dans la construction totale département par département. Donc, on voit qu'à Paris, la construction bois représente 7%, 6% pour la Seine-et-Marne, 4% pour les Yves-Lignes, 4% pour les Sommes, 4% pour les Hauts-de-Seine, 5% pour la Seine-Saint-Denis, 1% pour le Val-de-Marne et 1% pour le Val-d'Oise. Et donc, dans l'ensemble, pour l'ensemble de l'île de France, la surface de plancher des projets de construction bois représente 4% de la surface de plancher totale. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'à l'exception au département de Paris, la construction bois obéit aux mêmes tendances que les tendances observées sur le marché francilien de la construction en général. Ainsi, les départements les plus actifs sur le marché de la construction bois sont aussi les plus actifs sur le marché global de la construction. Alors, ici, vous avez l'évolution du marché entre 2015 et 2020, donc du marché global de la construction bois, cette fois-ci, année par année. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est un marché qui est en forte croissance depuis 2015 et que cette croissance, elle est tirée par la surface de plancher par projet plutôt que par le nombre de projets qui lui reste assez stable. Vous voyez, en partant de 58 en 2015, le nombre de projets aussi, il est à peu près autour de 70 projets par an. Par contre, la surface de plancher livrée, elle, connaît des variations assez importantes. Maintenant, quand on regarde la différence entre le résidentiel et les ERP, on voit que le résidentiel connaît une croissance régulière entre 2015 et 2020 et que les projets d'ERP, par contre, ont une variation qui est beaucoup plus erratique avec une augmentation extrêmement importante en 2017 qui est due à la livraison d'un très, très gros projet. Le Paris AGE Business Center a au tremblé en France, qui est à lui seul à représenter 39% de l'ensemble de la surface de plancher livré en 2017. Maintenant, si on fait abstraction de cet événement exceptionnel en 2017, on voit aussi qu'il y a quand même une tendance à la croissance assez régulière de la surface de plancher des ERP. Donc là, en résumé, on voit que la surface de plancher moyenne va avoir doublé entre 2015 et 2020, alors que le nombre de projets reste à peu près dans les mêmes eaux. Et donc, la surface de plancher totale du marché est multipliée par 2,14 sur la même période. Quand on regarde la répartition entre les différents types de bâtiments, on voit que cette surface de plancher, elle n'obéit pas à une répartition relativement constante. C'est assez variable d'une année sur l'autre en fonction des projets. La variabilité de la surface de plancher totale entre 2015 et 2020 va influencer assez fortement la part du résidentiel dans l'ensemble des projets franciliens. C'est-à-dire que la variabilité que vous voyez en bleu sur la part du résidentiel, elle représente beaucoup moins une variation du volume de projets de type résidentiel qu'une variation assez forte de la surface de plancher totale qui est due à une trajectoire un peu en dents de scie, mais en augmentation quand même sur la tendance, de la livraison de projets de ERP. Maintenant, passons aux acteurs. Ici, vous avez la répartition des acteurs qui ont été identifiés sur le marché. Notre enquête a pu permettre d'identifier 816 acteurs sur le marché de la construction de bois en Île-de-France. On peut observer que les acteurs de la maîtrise d'œuvres sont moins nombreux et donc un marché plus concentré que... Pardon, de la maîtrise d'ouvrage sont plus concentrés que les acteurs de la maîtrise d'œuvres qui sont nettement plus nombreux. Et donc, on voit aussi que les aménageurs ont un nombre moyen de projets par acteur qui est le plus important, à 3,3 projets par acteur en moyenne par rapport aux autres acteurs. Alors, toujours dans la typologie des acteurs, on est allé regarder aussi quelle était la part, par catégorie d'acteurs, des acteurs actifs dans la construction bois. Donc, on voit que concernant les aménageurs, on a la moitié des aménageurs, presque 49%, qui sont impliqués dans au moins un projet de construction bois sur la période 2015-2020. Donc, on parle toujours en année de livraison des projets. que 5% des communes franciliennes sont impliquées dans au moins un projet de construction bois sur la période, et que 16% des collectivités franciliennes hors des communes, c'est-à-dire le PCI département, impliquées dans au moins un projet de construction bois sur la période. Alors, maintenant, pour ce qui concerne... Alors, par rapport à la... Comment ? A cet histogramme-là, à cette répartition-là, je précise qu'on n'a pas pu déterminer la population totale des bailleurs sociaux, des promoteurs immobiliers, des architectes, bureaux d'études, des entreprises de travail du bois. Donc, on n'a pu faire cette analyse que sur certains types d'acteurs. Donc, aménageurs communes et collectivités pour ce qui est... Comment ? Pour ce qui est de la maîtrise d'œuvres, de la maîtrise d'ouvrage, et pour la maîtrise d'œuvres, pour les architectes, les bureaux d'études et les entreprises de seconde transformation et constructeurs bois. Donc, ce qu'on voit, c'est que 86,5 % des architectes actifs sur le marché francilien de la construction bois sont des acteurs franciliens. Pour les bureaux d'études, ça tombe à 58,5 %. Et pour les entreprises, c'est une petite moitié à 47,8 % qui sont donc des acteurs basés en Ile-de-France. Et moi. Voilà. Maintenant, pour ce qui est, cette fois-ci, de l'estimation de la taille de marché. Donc là, jusqu'à présent, je vous ai parlé de ce qu'on a pu directement observer dans notre base de projets et d'acteurs, donc à travers la consultation, la compilation de différentes bases, nos recherches complémentaires, etc. Nous nous sommes après livrés à un travail d'extrapolation, puisque ces projets-là ne représentent pas la totalité du marché de la construction bois. Nécessairement, il y a certains projets qui ont échappé à ces outils d'observation. Donc, on s'est basé sur la représentativité de notre base, sur la part des acteurs identifiés pour chaque catégorie, sur la typologie des projets et sur l'implantation géographique, soit en Ile-de-France, soit hors Ile-de-France des acteurs, ce qui nous a permis de faire une estimation à la fois du nombre de projets total pour l'ensemble du marché francilien, du nombre d'acteurs et de la surface de plancher. Donc, nous avons, pour l'année 2020, estimé ce marché à 162 projets et pour une surface de plancher de 839 000 mètres carrés. En vitesse, tant que j'y suis. On entend, non ? Oui, là, on vous entend. Excusez-moi, je voudrais couper tous vos micros parce que là, vous êtes arrivé en cours de présentation, donc il faut vraiment couper les micros. Merci beaucoup. Voilà, donc je reprends. Donc, 162 projets et 839 000 mètres carrés de surface de plancher livrés en 2020 en Ile-de-France. Pour l'ensemble de la période de livraison 2015-2020, on aboutit à 1 089 projets pour une surface de plancher totale de 3 794 000 mètres carrés. Et pour les acteurs, donc ici, vous avez à droite un histogramme qui vous présente le nombre d'acteurs estimés, en bleu, par rapport au nombre d'acteurs identifiés, donc ceux qu'on a réellement pu observer dans notre base de projets d'acteurs. Donc, 51 aménageurs, 150 collectivités, 97 promoteurs immobiliers, 82 bailleurs sociaux, 673 architectes, 239 bureaux d'études et 246 entreprises de travail du bois. Voilà. Avant de passer à la partie prospective, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des points à soulever par rapport à cette photographie du marché de la construction bois sur la période 2015-2020 en ville de France ? Sachant qu'on a eu quelques questions dans le chat, on y a répondu au fur et à mesure, Agathe de Nomadé ici a répondu au fur et à mesure. Juste repréciser qu'effectivement, dans ce qu'on appelle un projet bois, parce que c'est toujours la complexité, on a pris les projets bois, même dans les projets mixtes, évidemment. Tous les projets ont été pris en compte dans le cadre de l'étude, que ce soit des constructions neuves, extensions, surélévations, rénovations, avec soit du bois en enveloppe, soit du bois en structure. Voilà. Donc, ça comprend, évidemment, après, il faudrait rentrer un peu dans les détails, mais ça comprend plusieurs typologies de projets bois à l'intérieur, un peu comme dans le cadre du pacte bois biosourcé, où on a aussi, en fait, envisagé une vision large des projets bois. Je vois qu'il y a quelques questions, quelques mains levées. Sinon, après, vous pouvez poser les questions toujours par le chat et on y répondra, parce que je ne vois pas forcément, je ne peux pas forcément donner la parole. Donc, on va donner la parole à quelques questions, dans ce cas-là, par... Allez-y, je ne vois pas, en fait, ceux qui ont lavé la main. Moi, j'ai une question. C'est très simple, la fin. Vous faites une prospective, Jonas Topoven, journaliste. Vous faites une prospective, mais est-ce que vous n'avez pas traduit cette prospective en estimation de parts de marché ? Alors ça, c'est la deuxième partie. On n'a pas encore parlé de prospective. Là, on était sur un état des lieux 2015-2020. Non, 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 mais excuse-moi, mais j'avais... c'était... je me suis mal exprimé. À la fin, vous faites une estimation générale du nombre de chantiers. Jusque-là, vous avez estimé des parts de marché par rapport au réel. Et puis, vous avez ici une estimation de la taille de marché avec 1 000 projets. C'est une extrapolation. Cette extrapolation, si on la rabat en termes de parts de marché, est-ce que ça a un sens ? Je veux dire, pour savoir quelle est la part de marché de la construction bois en Ile-de-France, vous avez le réel et vous avez l'extrapolation. Avec l'extrapolation, on monte plus haut, non ? Ou est-ce que je me trompe ? Voilà. Stéphane ? Oui, alors, effectivement, l'extrapolation monte plus haut de nous. Là, ce qu'on a regardé, effectivement, on aurait pu le faire pour l'extrapolation. Là, on a regardé dans les projets observés quelles proportions ils représentaient par rapport au marché total de la construction. Et aujourd'hui, effectivement, on était sur le nombre de projets et surtout la surface de plancher parce que ce n'est pas tant les projets qui sont intéressants. Et on était sur toujours une taille de marché qui était de 4% en lycée à l'échelle de l'Ile-de-France sur 2015-2020. Et on redonnera ce chiffre estimé en perspective avec des scénarios dans la deuxième partie qu'on va présenter après. mais il n'y a pas eu d'estimation effectivement en part de marché sur la partie estimée en projet livré. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait compléter éventuellement. Si ça répond à ta question, Jonas. Il y a une question. Les 4 millions de mètres carrés de bois sont à comparer à quelle taille de marché global ? Alors, c'est toute la complexité en fait de notre étude. c'est qu'on a eu énormément de mal à obtenir des chiffres parce qu'il en existe très peu ou en tout cas ils ne sont pas connus des chiffres du marché global de la construction en Ile-de-France sur des mêmes typologies. Donc, c'est un peu la complexité ce qui fait qu'on a quand même réussi pour pouvoir faire effectivement des pourcentages et des parts de marché. Mais ça a été un peu toute la complexité de l'étude puisque nous, on s'est attachés évidemment à estimer la part qui relevait de la construction de bois avec Nomadis mais ça a été un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez la réponse sur les 4 millions de mètres carrés de bois. Alors, sur ces 4 millions de mètres carrés de bois sur quelle proportion ils représentent par rapport au marché sur 2015-2020 par rapport au marché total ? Oui. Écoutez, là, je n'ai pas de chiffres je n'ai pas de chiffres précis parce qu'il faudrait qu'on refasse ce calcul. Il faudrait effectivement qu'on ait bien les chiffres de la construction sur le même périmètre ce qui n'est pas toujours extrêmement facile. On a assez facilement les projets de les chiffres de la construction sur le résidentiel. Pour le reste des projets ça devient plus sur la construction neuve et sur le résidentiel sur le reste des projets c'est un peu plus compliqué. Voilà, mais oui, on devrait pouvoir avoir là, si on estime que pour les projets observés représentent 4% de la surface de plancher totale on devrait avoir à peu près un peu plus du double pour si on prend la surface de plancher s'il vous plaît. Ok, du coup je crois qu'il y a Frédéric Statt qui lève la main donc je vais lui donner la parole. Oui, merci Céline. Je commençais à écrire quelque chose mais je vais l'exprimer. En fait, j'ai deux questions. La première elle est un peu en lien avec ce qu'elle a dit Frédéric, on ne t'entend plus. Je disais, j'ai deux questions. La première elle est un peu en lien avec ce qu'exprimait Jonas. On a recensé des projets bois donc ma question c'était par rapport à combien de projets en tout ça revient à la question sur la part de marché et l'autre question c'est plus sur ce qui a été exprimé à savoir stabilité des projets dans le temps si j'ai bien compris mais augmentation des mètres carrés de plancher donc est-ce que ça veut dire projet de plus grande envergure de plus grande ampleur et de plus grande hauteur Alors ça on ne peut pas répondre précisément que ça mais en tout cas ce qu'on peut dire nous on a les chiffres de la surface de plancher donc là tout ce qu'on peut dire c'est que les projets sont de plus grandes surfaces après que ce soit une surface en emprise au sol ou une plus grande hauteur ça on n'a pas les informations nécessaires pour le dire en fait effectivement donc sur l'augmentation en fait il ne faut peut-être pas s'attacher à cette slide là mais à revenir à la slide qui indique la slide avec les 4% qui est quand même à mon avis très intéressant c'est-à-dire que finalement on sait que l'augmentation et l'augmentation ou en tout cas la part qui a augmenté entre 2015 et 2020 elle est liée à une augmentation de la surface totale de plancher par projet ça on le voit donc évidemment il y a une augmentation du nombre de projets mais il y a surtout une augmentation donc on peut imaginer que cette augmentation la surface de plancher peut correspondre plutôt à un passage de bâtiments qui étaient en R plus 2 R plus 3 à des bâtiments qui commencent à atteindre plutôt R plus 5 R plus 6 R plus 7 étages donc ça n'a pas toujours été rempli donc ce qui était la complexité c'est d'arriver à faire remplir la totalité des questions posées donc on n'a pas forcément assez d'éléments pour vous donner des éléments sur la hauteur précise mais on peut en déduire que oui par rapport à une surface vu qu'on n'est quand même pas beaucoup dans l'étalement urbain en Ile-de-France on peut imaginer que c'est plutôt en hauteur que ces surfaces de plancher ont été gagnées ouais c'est bien la conclusion à laquelle j'ai fait ok exact et sur la première question sur le nombre total de projets en Ile-de-France on n'a pas le nombre total de projets en fait ça n'existe pas si l'État peut nous transmettre cette information on serait ravis mais on a des parts de surface de plancher c'est pour ça qu'on a pu calculer ces 4% enfin ces pourcentages mais on n'a pas forcément le nombre de projets donc voilà c'est un peu la complexité après c'est des choses qu'on peut essayer de récupérer au fur et à mesure parce que cette étude elle va continuer à vivre et donc on va peut-être la compléter ou si on a d'autres informations au fur et à mesure vu que c'est la première fois qu'on la présente au fur et à mesure on vous tiendra au courant pour faire d'autres statistiques et d'autres éléments Merci à vous Oui Frédéric je t'en prie Merci à vous les deux Ok Il y a une question il y a une question de Marion Kindermans donc je vais y répondre là-dessus parce qu'effectivement là on était sur des choses très factuelles donc nous on n'a pas été étonnés on va dire par ces chiffres ce qui a été vraiment intéressant c'est de rentrer vraiment dans les bases départementales ce qui n'avait jamais été fait puisqu'on avait via l'enquête construction bois 2018 nationale on a eu des chiffres à l'échelle régionale donc on savait qu'on était à peu près effectivement dans les 4% de construction bois donc ça l'a confirmé ici par une autre méthode donc on est plutôt contents donc on reste sur 2015 à 2020 en dessous en deçà de la moyenne nationale qui est plutôt autour de 6-8% voilà de la part de construction bois à l'échelle nationale donc on est on est intéressé surtout pour voir que voilà l'évolution sur les années 2017-2020 qui montre un vrai frétillement et une vraie croissance et une dynamique de la filière et de la demande et c'est surtout dans la deuxième partie que vous allez voir voilà les hypothèses qu'on a pu prendre à partir des nouveaux éléments sur sur 2020-2030 donc on est on est pour nous ça montre une tendance plutôt encourageante avec un moment un rattrapage de l'île de France par rapport à la moyenne nationale qui et certains certains endroits comme l'Alsace etc sont plutôt à 10% et surtout on voit une grosse vigueur on voit qu'en fait l'île de France est tirée dans la construction bois par trois départements Paris qui arrive très clairement en tête et qui a démarré en fait sa croissance plus tôt on va dire dès 2015 avec les réinventés Paris etc qui a 7% de construction bois aujourd'hui c'est quand même relativement beaucoup par rapport à la faible taux de construction dans Paris dans la Seine-Saint-Denis évidemment et puis la Seine-et-Marne qui apparaît assez fortement notamment je pense par le rôle que peut jouer l'EPA-Marnes qui a démarré tout un processus incitatif sur la construction bois dès 2015 également et merci Céline j'avais une autre question est-ce que vous pouvez illustrer ces grands projets ou en tout cas l'augmentation de la surface de plancher avec quelques exemples est-ce qu'il y a des exemples marquants de projets qu'on pourrait citer pour montrer cette tendance alors ça ça a été l'objet effectivement c'est pour ça qu'il y a eu alors j'essaierai peut-être un peu Thomas Thomas et Merdinger aussi en reparler à la fin mais il y a eu une note qu'on a co-écrite avec l'AREC l'Institut Paris Région spécifique qu'on pourra vous renvoyer et qui précise en fait quelques projets un peu phares il y en a tellement à citer que je trouverais ça un peu injuste voilà d'en citer quelques-uns là comme ça mais en fait on voit bien que clairement ce qui est intéressant dans Paris c'est qu'on commence à avoir quelques projets de très grands auteurs qui risquent de voir le jour dans les prochaines années mais pour l'instant on n'en a pas qui sont sortis de terre sur la très grande auteure mais par contre on est sur la petite couronne et Paris sur des projets largement au-dessus de R6 et on est en grande couronne sur des projets moyens à R3 R4 avec une augmentation de ces projets-là après le mieux c'est peut-être que je vous transmette directement quelques projets phares on a les projets qui ont gagné le prix régional construction bois l'année dernière et là on va avoir les nouveaux projets de construction bois donc que ce soit en logement ou en tertiaire parce qu'il y a aussi le sujet du tertiaire donc on voit que les équipements prennent une grande part donc les collectivités prennent une part dans les marchés publics donc via les équipements le tertiaire est encore et encore et encore on va dire un peu en deçà en deçà des logements et c'est le résidentiel qui aujourd'hui en Ile-de-France tire la construction bois mais je pourrais vous renvoyer des photos et des projets phares et types si vous le souhaitez oui volontiers ok merci du coup je crois que d'ailleurs Thomas et Merdanger a mis sur le chat la note comme ça où il y a 4-5 projets qui ont été mis en avant pour montrer un peu la diversité des typologies en Ile-de-France parce que c'est vraiment ça qui est intéressant ça va de la maison individuelle jusqu'au projet de très grande hauteur en bois donc on a la chance d'avoir vraiment la diversité de tous les projets bois ou mixité bois-béton qui peuvent exister sur notre territoire est-ce qu'il y a d'autres questions je pense qu'on peut passer alors je vois est-ce qu'il y a des questions Stéphane on a tu on peut je pense passer à l'analyse prospective les questions je pense ont reçu leurs réponses soit directement par oral soit dans le chat voilà donc là on vous a montré un peu la photo à laquelle on arrive avec ces outils du marché francilien de la construction bois sur les 5 6 dernières années et maintenant on va vous montrer ce que donne l'analyse prospective jusqu'à 2030 donc comment on a procédé assez classiquement on a identifié un certain nombre de facteurs d'évolution endogène interne à la filière et exogène puis on en a déduit et dimensionné des hypothèses d'évolution et ça nous a permis de modéliser un scénario d'évolution de la construction de voie en Ile-de-France à la fois à la fois en termes de surface d'évolution de la surface de plancher totale au cours du temps mais également de répartition de ces surfaces de plancher par département et par catégorie de bâtiment voilà donc la manière dont on a procédé c'est que on a on a supposé pour passer d'une année à l'autre on a supposé que le volume livré l'année N-1 était réparti de la même façon dans l'année N-1 et que par contre la croissance de la surface de plancher totale allait se répartir en fonction des hypothèses qu'on avait faites et donc ça nous a permis d'obtenir la répartition finale à l'année N-1 à partir de la répartition en année N donc les facteurs qu'on a pris en compte pour modéliser l'évolution de la surface de plancher totale ce sont déjà le plan de relance avec son volet ces volets industrie et logement avec 7,5 milliards alloués au secteur de la construction avec notamment la promotion de la rénovation thermique le pacte bois biosourcé évidemment avec 38 mètres d'ouvrage pancilien qui sont engagés en faveur de la construction bois et biosourcé par ce pacte soit au niveau or, argent ou bronze donc correspondant à 40%, 20% et 10% de la la production en mètre carré de surface dédiée à la construction bois voilà les 11 mètres d'ouvrage qui sont engagés au niveau or sont déjà souvent le plus souvent très actifs dans la construction bois et donc vont livrer une partie de leurs ouvrages d'ici 2024 aussi un facteur de résistance au changement puisque dans le monde de la construction la construction bois représente encore pour un certain nombre d'acteurs une nouveauté qui a une réticence de certains acteurs à sortir d'une zone de confort ou des références qui sont acquises dans la construction béton ou béton-métal voilà et puis la crise de Covid tend aussi à freiner les innovations et enfin la prospective du marché global de l'immobilier post-Covid voilà selon des études de grand cabinet de conseil le marché de l'immobilier à tertiaire a toutes les chances de reproduire les tendances post-crise qui ont été observées en 2001 et 2008 avec une baisse de la contraction de l'activité sur trois ans avant un retour à la normale notamment sous l'effet du plan de relance donc tout ça nous amène à anticiper une croissance modérée de la surface de plancher bois entre 2020 et 2022 en tenant compte notamment à la fois des facteurs dynamisants mais aussi du freinage par le Covid et la résistance au changement nous avons bien évidemment tenu compte du facteur Jeux olympiques avec ses objectifs de diminution du bilan carbone et des engagements forts en faveur de la construction bois donc ici on anticipe une augmentation plus forte de la surface de plancher en 2023 et 2024 voilà et puis donc suivi d'une petite contraction à la suite du pic des Jeux olympiques un peu de retour à la normale et puis pour la période 2025-2030 on anticipe une augmentation régulière et dynamique de la surface de plancher bois notamment sous l'effet de l'ARE 2020 de l'engagement des signataires des pactes bois biosourcés qui vont livrer certaines de leurs opérations après 2024 du plan ambition construction bois 2030 avec une hausse de la mixité des matériaux une diminution du temps et des coûts des travaux puisque la filière estime le potentiel développement du bâtiment bois biosourcé à 16,6 milliards d'euros en 2035 la stratégie nationale bas carbone bien entendu qui donne une place de choix aux constructions de bois et aux matériaux biosourcés les plans bois construction 3 et 4 en cours de rédaction qui auront pour effet de faciliter l'appropriation des référentiels techniques de la filière et puis la revitalisation de la filière bois dans son ensemble avec son contrat stratégique de filière 2018-2022 le plan de relance industrielle le plan régional bois forêt Île-de-France le schéma de gestion syndical de Île-de-France le fonds bois 3 etc. donc là si on traduit ça en hypothèse de croissance les hypothèses de croissance que ça nous a amené à formuler donc en partant de l'estimation de la surface de plancher en 2020 sont d'avoir une croissance entre 2020 et 2022 de 3% à peu près similaire à celui observé entre 2020 et 2021 dans la base de données d'études puisque la base de données on vous a présenté les projets sur 2015 2020 mais on a également eu dans notre base un certain nombre même un nombre comparable de projets pour 2021 donc ça a pu déjà nous donner une estimation assez fiable de la croissance de la surface de projets livrés d'une année sur l'autre l'impact des Jeux Olympiques nous amène à estimer qu'on aura une croissance de 5% entre 2022 et 2023 puis de 8% avec après une contraction évidemment après le pic de 2024 2025 puis un taux de croissance relativement élevé à partir de 2026 de 6% et qui s'accélère en fin de période sous l'effet de la mise en oeuvre de la RO 2020 voilà donc quand on trace ceci sur la courbe de la surface de plancher voilà la figure qu'on obtient donc ce que vous avez la première courbe que vous avez donc c'est ce qu'on a estimé sur la période 2015-2020 donc on parle toujours en année de livraison et puis l'accélération qui s'intensifie sur la fin entre 2025 et 2030 au total ces projections-là nous amènent à voir la surface de plancher augmenter de 67% entre 2020 et 2030 pour atteindre 1,4 million mètres carrés enfin 1,4 million de plancher carré en 2030 voilà donc ce qu'on voit aussi c'est que la croissance extrêmement forte qu'on a vu entre 2015 et 2020 ne va pas se poursuivre avec exactement la même intensité sur la décennie suivante mais parce que la croissance a été assez exceptionnelle sur 2015-2020 alors maintenant pour ce qui est de l'évolution de la surface de plancher par département maintenant les facteurs qu'on a pris en compte sont donc les engagements des aménageurs signataires du pacte bois bio-sourcé les PLU également qui mentionnent pour certaines collectivités PCI le recours aux matériaux bio-sourcés et puis les collectivités qui ont déjà adopté un PCAET le fait évidemment que les Jeux Olympiques en 2024 les projets de construction situent majoritairement en Seine-Saint-Denis et enfin la mise en place des PCAET et des PLU voilà donc qui vont aussi influer sur la période 2026-2030 voilà on anticipe un engagement plus fort dans la construction bois et bio-sourcés dans les départements donc de Paris de la Seine-et-Marne Nesson la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne une forte augmentation évidemment sur 2023-2024 en Seine-Saint-Denis et puis un fort engagement en 2026-2030 dans les départements de la Petite-Couronne et donc à Paris dans en Seine-et-Marne et dans et dans l'Esson voilà donc ça nous amène à anticiper en combinant tous ces facteurs sur 2021-2022 une croissance plus forte de la construction de bois dans l'Esson et dans le Val-de-Marne pas d'augmentation de la part de la part de la construction de bois à Paris dans le Val-de-Marne et dans Seine-Saint-Denis c'est une poursuite des engagements déjà déjà pris et puis de répartir le reste de la croissance annuelle proportionnellement aux parts de marché en 2020 sur la période 2023-2025 évidemment forte augmentation en Seine-Saint-Denis puis retour à la normale et enfin 2026-2030 donc un fort engagement une forte croissance dans les dans le 91-94 une stabilité à Paris en Seine-et-Marne dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis et voilà ce que nous donne la projection donc de la répartition de la de départ de la construction bois donc projetée sur la 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 trajectoire de la surface de la surface de plancher totale donc ici vous avez les trajectoires à gauche à droite vous avez les taux de croissance donc total sur la période 2020-2030 donc taux de croissance sur la décennie par un taux de croissance annuel donc on projette assez fort sur le sur le Val-de-Marne et sur l'Essonne et donc à 105 et 86% et puis à peu près 64% sur les sur les autres sur les autres départements Enfin par catégorie de bâtiments maintenant ce qu'on anticipe c'est une augmentation de la demande en logement et une baisse provisoire de la demande en bureau sur 2021-2022 notamment sous l'effet du Covid donc avec la généralisation du télétravail les effets de la crise économique la modification des modes de vie on anticipe également un doublement des subventions régionales dédiées aux écoquartiers avec les dispositifs quartiers innovants écologiques et enfin on prend en compte aussi le schéma directeur de la région de France qui prévoit une conversion d'usage de certains bâtiments en privilégiant les matériaux biosourcés pour ces conversions pour la période 2023-2025 toujours l'effet l'effet JO avec donc les projets des projets liés aux JO qui sont soit des logements d'utilisage des athlètes soit des ERP qui accueillent les différentes pratiques sportives et enfin l'augmentation de la demande en matériaux biosourcés sur les projets de grande ampleur pour 2027 c'est de 2026 2030 pardon notamment sous l'effet du BIM voilà donc au total ça nous donne une augmentation donc de la demande en logement et baisse de la demande en bureau sur 2021-2022 une augmentation de la demande pour les projets de grande ampleur de logement collectif et de ERP en 2023-2024 et une augmentation de la demande en matériaux biosourcés pour les projets de grande ampleur et quand on projette catégorie de bâtiment par catégorie de bâtiment cette répartition cette évolution des répartitions sur la surface de plancher totale voilà ce qu'on obtient avec un taux de croissance donc pour les bâtiments industriels les bâtiments agricoles et les écoles de 35-3% légèrement supérieur de 36% donc pour les bureaux 39-3% donc de croissance sur la décennie sur les logements collectifs 40-5% de croissance sur les autres ERP et 43-3% sur les logements individuels ce qu'on voit c'est qu'on n'anticipe pas de bouleversement en fait de la typologie de la répartition entre les différents types de bâtiments sur le marché avec simplement une croissance un petit peu plus forte pour les logements individuels et collectifs et pour les ERP hors écoles et bureaux et puis une baisse de la part des bureaux dans la surface de plancher de bois totale voilà donc finalement les messages clés qu'on peut retenir de ces trajectoires c'est que premièrement comme je l'ai dit au vu de la surface de la trajectoire de la surface de plancher totale les variations qu'on a observées entre 2015 et 2020 ne sont pas représentatives de tendances d'évolution à moyen terme sur la prochaine décennie ça nous permet d'anticiper enfin de projeter que le marché francilien de la construction de bois représentera une surface de plancher totale d'environ 1,4 million 000 mètres carrés à l'horizon 2030 que la part que la majorité du marché soit 77% sera détenue par 4 départements la Seine-et-Marne la Seine-Saint-Denis Paris et les Hauts-de-Seine et qu'à Paris la construction de bois pourra aller jusqu'à 35,2% des parts de marché global de la construction en 2030 et finalement les bâtiments les plus représentés sur le marché sont des établissements recevant du public bien que les bâtiments résidentiels constitueront également une part importante on est sur une grande moitié et une petite moitié et les bâtiments agricoles et industriels représentent une part très très à l'unité du marché à moins de 1% est-ce que vous avez les questions et les remarques qui ont été exprimées dans le chat alors Céline je vais d'abord peut-être réagir plus sur une analyse plus globale également de cette partie prospective donc elle est également en phase en fait avec un certain nombre d'études qui ont été faites soit par la veille économique mutualisée de la filière à l'échéance plutôt 2050 soit des variations des études ou des ambitions on va dire des objectifs à l'échelle nationale qui sont autour de 30% de parts de marché bois de construction bois à l'échelle nationale en 2030 donc on voit que Paris et l'île de France prendront toute leur part dans cette augmentation-là donc nous on estime plutôt à peu près à 20% à l'échelle du Grand Paris donc une petite couronne Paris et petite couronne la part de construction bois à 2030 en étant peut-être un petit peu moins optimiste mais donc voilà ça c'est les chiffres que ça évolue qui sont issus de cette enquête malheureusement on n'a pas pu récupérer les chiffres envisagés à l'échelle francilienne sur 2030 donc on n'a pas pu faire ce même travail pour voir quelle était la part que ça représenterait en 2030 à l'échelle de l'île de France on n'a que les chiffres à l'échelle du Grand Paris donc c'est pour ça qu'on estime à peu près à 20% et effectivement avec une part à mon avis autour de 30% à Paris puisqu'en plus ça va intégrer également donc là on intègre à la fois les extensions les surélévations et les réhabilitations donc même si sur la RE 2020 va surtout booster la construction neuve puisqu'aujourd'hui elle ne prend pas en compte les sujets de réhabilitation on peut imaginer que c'est aussi sur l'existant que ça va que ça va se jouer avec une forte part de l'utilisation du bois et des autres matériaux biosourcés aussi dans les rénovations énergétiques etc. Je voulais préciser cela alors après il y a plein de questions évidemment sur la question de l'approvisionnement donc ça c'est un autre sujet en fait on peut évidemment en parler mais c'est un tout autre sujet en fait là le but de l'étude c'était quand même avant tout de voir quelle était la part de la demande après évidemment on va travailler avec la filière et avec l'ensemble des constructeurs ainsi que le sujet de la ressource pour regarder un peu ce que ça donne en termes de capacité d'approvisionnement mais on l'a déjà fait dans le cadre du pacte bois biosourcé puisqu'on sait déjà que dans le cadre du pacte bois biosourcé l'ensemble des 38 aménageurs et maîtres d'ouvrage qui se sont engagés en fait à construire en bois entre 10 et 40% de leur surface de plancher à 2025 ça représente à peu près entre 1,2 million et 1,5 million de mètres carrés en bois s'ils respectent leurs engagements d'ici à 2024 2025 et donc on sait que d'ores et déjà il n'y a aucun souci pour répondre à la demande que ce soit en termes de ressources puisque en termes de ressources en France on n'utilise que 62% de l'accroissement naturel de la forêt donc c'est pas un sujet après c'est la question de comment plutôt on va transformer cette ressource et donc du coup là c'est tout le travail qui est fait avec la filière le conseil stratégique de filière pour développer des outils de transformation qui répondront alors c'est déjà le cas aujourd'hui par exemple jusqu'à présent sur le CLT qui est un des procédés constructifs en bois on avait peu de Syrie et d'usines de transformation françaises qui fabriquaient du CLT maintenant on a Pifto on a Monesev on en a d'autres qui se sont créés parce que la demande était là et donc on a maintenant la possibilité de construire et d'avoir la filière française qui construit à l'échelle française avec du bois français donc nous on imagine qu'on n'a pas été jusque là mais voilà on pourra utiliser entre 30 et 50% à l'échelle 2030 entre 30 et 50% de bois français transformé en France dans le pacte bois besourcé on a indiqué que c'était minimum 30% je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 50% et c'est ce qui a été indiqué d'ailleurs lors de la conférence de presse d'hier voilà qu'on serait autour de 50% en 2030 donc la filière doit être en capacité d'aller vers ces éléments là de pouvoir mettre en place en fait toute la toute la stratégie donc alors il y en a qui me posent d'autres questions donc 62% de l'accroissement naturel alors ça c'est des chiffres que vous pouvez retrouver il faudrait que je vous retrouve l'étude j'ai pas j'ai pas j'ai pas l'ensemble des éléments mais c'est des chiffres qui sont qui sont complètement publics transmis par l'IGN l'ONF enfin l'ensemble de l'amont forestier on pourra vous transmettre les éléments il faudrait que quelqu'un retrouve voilà l'étude parce que je l'ai pas je l'ai pas directement en tête alors après l'évolution de l'économie française avec le rééquilibrage est-ce que je sais pas si d'autres peuvent répondre aux questions vous indiquer qu'en 2020 48% des entreprises impliquées sont franciliennes alors où est-ce que c'est indiqué ça 48% des entreprises impliquées sont franciliennes Stéphane voilà alors ça n'est pas dans la ça n'est pas dans la prospective voilà c'est le c'est sur l'état des lieux voilà sur la part des acteurs respectivement francilien et non francilien effectivement on a observé que 48% des entreprises de seconde transformation et construction de bois qui sont actives sur le marché francilien sont basées en ligne de France après ça veut pas dire que en fait il n'y a pas forcément de correspondance on sait qu'il y a beaucoup de chantiers bois francilien qui ne sont pas réalisés par des entreprises franciliennes mais il y a de plus en plus d'entreprises alors quand on dit entreprise c'est menuisier surtout seconde transformation c'est pas forcément la première transformation parce que vous savez qu'en Ile-de-France on n'a qu'une série peut-être Brice Lefranc vous vouliez vous exprimer à ce sujet ou pas oui bonjour Brice Lefranc c'est à ma connaissance 48% en 2020 un formidable retour de l'emploi localisé en Ile-de-France par rapport à ce qu'on en savait 10 ans auparavant c'est-à-dire que le retour du bois dans la construction en Ile-de-France et son formidable développement relocalise de l'emploi en Ile-de-France pas industriel mais deuxième transformation effectivement et ça c'est très très intéressant et juste un mot Céline si tu m'y autorises d'ailleurs j'en profite pour saluer Brice ça me fait plaisir de recroiser Brice et simplement en écho c'est Cédric qui parle pardon qui parle ah pardon c'est Cédric oui Cédric on a fait des premières études ensemble il y a bientôt plus de 15 ans sur ces sujets et je suis d'accord avec toi c'est intéressant de voir à la lumière un peu des années certaines transformations plutôt positives se mettre en oeuvre et juste en écho à plusieurs messages qui ont été posés sur le chat vous avez bien compris que tout l'exercice que Stéphane a présenté avec notamment la partie prospective repose sur un certain nombre d'hypothèses et qu'il n'y a évidemment aucune prétention de notre part à avoir visé juste sur toutes les hypothèses on a essayé vraiment avec tous les partenaires de l'étude il y a un travail vraiment considérable qui a été fait là-dessus de prendre je dirais des choses les plus crédibles réalistes possibles et qui nous paraissaient faire sens après naturellement il y a tout un dialogue qui peut s'ouvrir autour de ces facteurs on vous présente tout ça avec la plus grande modestie mais en tout cas c'est une étude passionnante à réaliser je voudrais remercier sincèrement Stéphane pour sa présentation et puis toutes les équipes Agathe qui est également là et puis plusieurs personnes chez Nomadeis et naturellement chez Fibois qui ont aussi en back office œuvré à la préparation de ces travaux voilà Céline je te repasse la parole ouais tout à fait alors l'idée n'est pas aujourd'hui enfin on aura d'autres on a essayé de faire un webinaire en version courte parce qu'on sait que tout le monde n'a pas forcément beaucoup de temps donc l'idée n'est pas aujourd'hui forcément de traiter l'ensemble de la question du sujet industriel puisque c'est un sujet qu'on traite au quotidien et évidemment cette étude pose beaucoup de questions et on va et on a on a un sujet de structuration de la filière bois en Ile-de-France qui est un tout autre sujet qui est traité par des AMI que la région a lancé sur pour faire venir des industries de première et de deuxième transformation par des subventions spécifiques d'ailleurs régionales sur les petites siries par un certain nombre de sujets du plan de relance qui ont été aussi traités par l'État donc il y a énormément on est en train d'aider voilà la constitution peut-être d'un pôle excellence bois qui pourrait vous voir le jour à carrière sous poissy je pourrais vous citer énormément de sujets là-dessus mais je propose qu'on passe la parole avant que tout le monde nous quitte parce qu'on avait prévu un temps plutôt court à Thomas et Merdinger pour présenter un peu en avant-première une cartographie qu'on va sortir en juin-juillet on vous indique un certain nombre de on vous indiquera plus précisément quand sur les réseaux sociaux et sur notre site internet mais on a décidé de tirer un peu le fil de toutes ces informations pour sortir une première cartographie qui n'existait pas puisqu'on avait seulement les projets issus du prix national et prix régional construction bois donc on avait à peu près 150 projets cartographiés aujourd'hui on en a bien plus grâce à cette étude et on souhaitait les intégrer dans le cadre d'une cartographie grâce à la REC l'Institut Paris Région va vous présenter un peu ce que ça pourra donner dans les prochaines semaines Thomas bonheur merci beaucoup Céline donc effectivement je vais vous présenter très rapidement ce projet pourquoi aussi on s'est inscrit dans le cadre de cette étude comme disait Céline cette enquête construction bois c'est une première étape et qui va amener d'autres études beaucoup plus poussées sur d'autres thématiques et pour le coup l'Institut Paris Région ça nous intéresse fortement dans le cadre des documents de planification vous n'êtes pas censé savoir que le SDRIF est en cours de consultation pour une révision et cette question des matériaux bois biosourcés dans le cadre de la construction neuve mais aussi de la rénovation de la densification avec les questions de surélévation c'est extrêmement important pour la région et ça répond à beaucoup d'enjeux en Ile-de-France donc nous aussi pour l'Institut Paris Région c'était l'occasion de mieux connaître ce marché et de aussi mieux valoriser ces constructions qui sont très disséminées l'information est très dispersée c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble donc c'est ce qu'on veut proposer avec ce qu'on appelle Cartovice donc pour ceux un peu familiers des cartographies de l'Institut je pense que vous avez tous dû en voir d'une façon ou d'une autre à un moment parce qu'on en publie extrêmement souvent est-ce que tu peux passer c'est la diapo suivante merci donc pourquoi cette cartographie donc un peu dans la même logique de l'étude c'est que l'information on manquait de toute façon on manquait d'informations et puis surtout celle-ci était encore dispersée puis peu structurée donc d'où l'objet de l'enquête et qu'on souhaite aussi élargir avec les autres matériaux biosourcés notamment la paille et le chanvre qui sont des ressources très intéressantes pour le territoire et en plus avec des collectifs qui sont montés collectifs pailles construits en chanvre Île-de-France et les objectifs de la cartographie c'est bien évidemment de recenser et de valoriser ces constructions avec tout un ensemble d'informations qui ont pu être capitalisées dans le cadre de l'enquête avec la surface plancher la hauteur le maître d'ouvrage l'architecte le constructeur bois l'origine de la ressource quand elle est connue parce que ça on sait que c'est une demande très très forte de beaucoup de gens mais malheureusement c'est une information qui est encore peu connue mais justement peut-être qu'en faisant ça on peut amener aussi tous les acteurs à s'interroger et à mieux connaître la ressource utilisée c'est ensuite d'un point de vue usagé de chercher des constructions à partir de filtres ou de la carte directement un peu à l'image de Google Maps on va fouiller un territoire là on pourra faire ça mais aussi avec des filtres des filtres assez simples type de construction est-ce que c'est un bâtiment recevant du public est-ce que c'est un bâtiment d'habitation etc ou est-ce que c'est une surélévation une construction neuve ou une réhabilitation rénovation et ensuite c'est bien évidemment d'identifier les territoires actifs parce qu'on a des territoires ce qu'on va appeler hotspot des constructions de bois biosourcés et justement cette cartographie elle permettra de valoriser ces territoires là et également de les mettre en relation nous avec d'autres informations que l'on dispose notamment les zones d'activité les 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 qui sont déjà disponibles sur le site de l'Institut est-ce que tu peux passer à la diapo suivante alors là c'est vraiment un teasing de la carte aux vises en cours de développement c'est un peu très rapidement pour présenter les fonctionnalités donc on pourra rechercher une construction ou une commune directement on aura des points géolocalisés quand on cliquera sur le point enfin en zoomant on aura de plus en plus de points qui vont s'afficher parce que comme ça a été dit on a on a près de 590 projets recensés et l'idée c'est que ce soit aussi itératif dans le temps pour ancrer cette cartographie dans le cadre du développement de la construction bois en lien avec les hypothèses de développement et avec un système de filtres sur le bandeau de droite et une liste déroulante avec des fiches par projet et avec des petites data visualisation qui permettent tout de suite de visualiser en fonction des filtres retenus l'état des lieux en Ile-de-France si on cherche par exemple que les constructions bois en surélévation on pourra avoir le nombre de projets en Ile-de-France et ensuite la carte en dynamique qui s'actualisera en fonction des filtres et voilà juste pour vous dire on est en cours de développement et on compte l'objectif c'est de sortir ça à la fin du premier semestre et d'ancrer ça donc avec une mise à jour annuelle comme ça a été dit et d'ancrer avec également le prix régional bois construction et avec d'autres partenaires de données donc d'aller progressivement vers un observatoire des constructions bois et biosourcées en Ile-de-France et je remercie vivement Philippe Bois et Nomadise pour tout ce travail extrêmement riche et qui va je pense servir et qui va tracer la route vers d'autres niveaux sur la construction bois en Ile-de-France merci merci beaucoup Thomas juste on va peut-être rester sur cette carte vous dire qu'effectivement donc pour l'instant elle recense voilà à peu près 800 projets on sait qu'elle n'est pas exhaustive et que elle va sortir beaucoup pour nous dire que leur projet n'y est pas c'est fait exprès donc on va être amené peut-être à la mettre à jour un tout petit peu plus rapidement qu'un an pour la première année parce qu'on risque d'avoir beaucoup d'afflux de projets donc peut-être voilà six mois après mais qu'après effectivement on sera sur une logique annuelle de mise à jour notamment au moment où on aura le retour des prix régional construction bois et on va aussi récupérer au fur et à mesure il y aura peut-être des infos qui seront peut-être incomplètes et qui pourront être complétées au fur et à mesure par les porteurs de projets les architectes les maîtres d'ouvrage qui souhaitent compléter les projets et pareil mettre des photos etc. pour que cette cartographie soit la plus didactique et la plus pédagogique possible elle sera disponible peut-être avant le forum bois construction en tout cas sur pendant le forum international bois construction donc Nicole Vell-Pizzer est présente à ce webinaire et elle sera disponible il y aura un tuto pour y accéder ça vous permettra aussi aux uns et aux autres d'aller peut-être de vous-même regarder alors peut-être pas visiter l'intérieur mais aller voir tel ou tel projet que vous ne connaissiez pas près de chez vous qui est en bois parce que certains comme on ne voit plus le bois de l'extérieur on ne sait plus qui sont construits en bois et donc ça permet voilà de pouvoir connaître davantage dans chacune des villes franciliennes les projets existants ou en cours de livraison voilà la source de l'image alors il y a quelqu'un qui me pose la question puis après on va on va clôturer ce webinaire sur l'image j'ai posté une image qu'on avait fait dans le cadre du pacte bois biosourcé que vous pouvez trouver dans le communiqué de presse du 5 novembre dernier le communiqué de presse là où les 28 premiers aménageurs et maîtres d'ouvrage avaient adhéré et signé le pacte bois biosourcé on avait fait une cartographie pour justement pouvoir prouver et démontrer qu'on avait la ressource et la capacité de transformation sur les 1,2 millions de mètres carrés issus des engagements des aménageurs et maîtres d'ouvrage sur le pacte donc vous trouverez cette cartographie qui a été joliment dessinée par Mickaël qui est un illustrateur avec lequel on travaille régulièrement donc pour essayer de faire ça pédagogique et donc donc si jamais vous avez alors il y a des questions Thomas mais tu ne vas pas forcément si jamais il y a des projets qui veulent apparaître dès la première sortie de la carte aujourd'hui est-ce qu'on peut encore ajouter des projets ou est-ce que est-ce que c'est tendu ça c'est plus une question entre nous mais je pense que c'est possible vu qu'on est toujours en travail sur la base de données donc mais il faudra donner une deadline alors on pourra pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui donner une deadline mais assez serrée parce que le but c'est plutôt de la sortir à mi-juin du coup on pourra donner une deadline pour ceux avec surtout un tableau précis à remplir pour rentrer dans la base de données spécifiques de la REC sinon les choses ne pourront pas être mises en place et donc effectivement ce qui va être intéressant lors du forum construction bois c'est que Fibois organise de nombreuses visites aussi notamment trois parcours de visites à Paris en petite couronne et en grande couronne sur le bois et le lieu sourcé que vous pourrez retrouver certaines des opérations qui ont été mises en avant dans la cartographie spécifiquement dans ces visites voilà et on pourra on pourra en reparler Nicole sur les différents autres points donc du coup le mieux effectivement si vous avez un projet mais on vous le remettra peut-être on renverra un message à l'ensemble de ceux qui ont suivi le webinaire si vous voulez déposer un projet on pourra vous envoyer un tableau avec des éléments à remplir spécifiques pour être certain qu'il y soit et puis après vous inquiétez pas on prendra tous les projets existants et on remettra à jour la carte pour fin d'année deuxième partie du trimestre et puis après on partira sur une mise à jour annuelle voilà et c'est des projets qui peuvent être en cours aussi ça peut être des projets c'est pas forcément des projets livrés ça peut être aussi en cours je pense que ça va être intéressant on a quelques chantiers en cours effectivement voilà je vous propose qu'on s'arrête là on avait énormément de choses à se dire cet après-midi en fin d'après-midi évidemment c'est qu'un début on est ravi que toutes toutes ces questions parce que ça nous pose aussi nous on va exploiter au maximum cette étude là c'était une première présentation auprès de tout le monde elle sera disponible sur notre site internet en intégralité parce que le but c'est vraiment de diffuser fondamentalement l'ensemble des données et je vous dis à très bientôt à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à très vite au revoir au revoir bonne fin de journée à tous au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo